mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans ce webinaire ce matin nous abordons la question de la planification sous contrainte en utilisant la puissance de la data science et donc comment dans cet environnement ultra incertain que nous vivons aujourd'hui il est possible d'utiliser la data pour venir en ce tour des planificateurs alors avant de démarrer une rapide présentation des intervenants dont j'ai oublié le val je suis laurent suprano je suis associé d'Axis consultant en charge des activités data et digital d'Axis à mes côtés jean-luc marini le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle d'Axis consultant et adrien moraux data scientiste de notre practice alors pour aujourd'hui à l'ordre du jour de notre webinar ce que nous vous proposons en termes de déroulé c'est de rentrer de manière progressive dans la technique en illustrant avec des exemples concrets et des retours d'expérience notre démarche en matière de planification sous contrainte grâce à la data donc nous aborderons rapidement quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le sujet de l'optimisation combinatoire en réponse à la planification et à la modélisation de la planification des ressources nous ferons ensuite une petite étape pour détailler notre démarche en la matière et enfin nous ouvrirons sur les approches data et dans leur pour identifier comment elles peuvent nous permettre de passer de la planification des tâches au pilotage de la performance alors pour ceux qui ne nous connaissent pas je vais faire une rapide présentation d'Axis alors tout d'abord quelques mots donc sur 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 axis consultants donc axis est un cabinet de conseil en management qui compte aujourd'hui près de 240 consultants nous intervenons nous avons différentes expertises métiers telles que la finance les achats et la logistique ou encore le digital marketing et commerce et à côté de ces trois expertises métiers nous avons deux practices transverses qui adresse cette fois tous les domaines de l'entreprise que sont la data et l'accompagnement du changement et des transformations il ya maintenant un peu plus de deux ans nous avons créé un laboratoire d'intelligence artificielle qui permet à nos clients de bénéficier de l'ensemble des opportunités offertes par l'IA c'est une équipe dédiée à l'innovation et au co-développement de solutions autour des technologies de la data et de l'IA notre édo c'est le conseil en performance et l'accompagnement des transformations alors pour démarrer ce webinaire sur la thématique de la planification sous contraintes nous voulons revenir sur le quotidien des planificateurs finalement un planificateur aujourd'hui doit faire face à un nombre de contraintes relativement élevées bien entendu cela passe par les contraintes légales et conventionnelles les durées de travail journalière les cycles à prendre en compte les jours de repos obligatoire les temps de pause la gestion des congés la législation bien sûr applicable sur les heures supplémentaires et parfois des contraintes un peu plus spécifiques avec par exemple la présence de contrats de handicap et des temps partiels on a aussi à prendre en compte les contraintes sociales avec tout ce qui est responsabilité syndicale participation à la vie de l'entreprise enfin nous avons les contraintes techniques qui sont liées au métier de l'entreprise et à la planification à réaliser donc là on va retrouver bien entendu au coeur de ces contraintes techniques les compétences des employés l'enchaînement des positions de travail à réaliser des activités ou des activités à mener aussi des éléments liés au souhait des personnels ou encore à la répartition la bonne répartition des astreintes ou du travail de nuit à réaliser entre les différentes ressources enfin nous avons bien entendu des contraintes économiques puisqu'il s'agit d'optimiser la planification pour prendre en compte bien sûr les variations d'activité les éléments de rentabilité ou d'optimisation de coûts à réaliser alors au delà de ces contraintes à dire qui sont celles généralement connues des problématiques de planification le compte le contexte actuel avec la crise sanitaire et le Covid à complexifier encore plus le travail de planification parmi les nouvelles contraintes qu'on a vu sur les dernières semaines et les derniers mois on va retrouver au coeur bien sûr les problématiques de distanciation sociale à prendre en compte dans les positions de travail qui vient de rajouter un fort niveau de complexité les modes de travail aussi avec un besoin accru de souplesse puisque bon nombre d'entreprises ont eu à recourir à du télétravail à la mise en place d'activités partielles ce qui a encore accru le niveau de contraintes à traiter et enfin des mesures médicales puisqu'il a fallu prendre des mesures sanitaires respecter les contraintes médicales liées aux employés à risque donc ces trois grands nouveaux jeux de contraintes sont venus rajouter une complexité accrue qui nous fait dire finalement peut-être que la data science et les modèles la modélisation et l'algorithmie peut être une réponse à ces nouveaux paramètres à prendre en compte Alors finalement les grands enjeux avant de rentrer dans le vif du modèle d'algorithmie les grands enjeux à prendre en compte sont de plusieurs nature bien entendu il faut répondre aux objectifs des métiers concernés aux variations d'activités à prendre en compte tout en réduisant et en optimisant les coûts avec avec la crise et les grosses variations qu'on a connus sur les dernières semaines il a fallu prendre et être en mesure de gérer au mieux et d'éviter des situations ou de sur effectif ou de sous effectif pour limiter le recours soit aux heures supplémentaires soit à l'intérim ou encore des dépassement des dépassements d'annualisation En deuxième lieu c'est l'objectif aussi de ces outils de planification c'est un objectif de satisfaction et de réponse aux attentes des salariés et aussi d'équité de traitement dans la planification des travaux et des activités entre les différents collaborateurs Il y a bien sûr des préférences à prendre en compte parfois sur les jours travaillés, sur les heures supplémentaires, sur le travail de nuit ou de week-end qui sont à répartir en fonction des désidérétaires ou des contraintes de chacun Troisième sujet, la réactivité, on l'a vu pour pouvoir anticiper au mieux l'allocation des ressources en fonction de l'environnement de plus en plus incertain, de plus en plus mouvant Dernier point que l'on constate nous dans ces sujets de planification en termes d'organisation, bien souvent les planificateurs ou les personnes en charge de la planification ne sont pas des personnes qui sont dédiées à ce type d'activité Ce sont souvent des chefs d'équipe, des responsables de chantier, des managers de proximité qui à côté de ce travail de planification encadrent les équipes, organisent les journées et ont besoin de passer du temps sur le terrain en proximité de leurs équipes Donc l'idée au travers de ces modèles de planification, c'est aussi de permettre aux personnes en charge de la planification de dégager le maximum de temps auprès de leurs équipes Voir aussi pour pouvoir travailler sur l'analyse de la performance et l'analyse des données que l'on récolte grâce à la planification Alors donc maintenant que Laurence vous a présenté en détail le contexte du planificateur, les difficultés qu'il rencontre particulièrement dans le contexte actuel On va rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec l'optimisation combinatoire Donc déjà on va voir ce que c'est, en quoi la planification des ressources est un problème d'optimisation combinatoire et quelles solutions apportent l'optimisation combinatoire pour venir à la rescousse du planificateur Alors tout d'abord on va définir ce qu'est l'optimisation combinatoire parce que je pense que pour la plupart d'entre vous ce n'est pas forcément très clair Alors on donnera une définition et puis ensuite on passera tout de suite à un exemple concret et celui qui nous intéresse de la planification des ressources Alors pour vous donner la définition, un problème d'optimisation combinatoire consiste à trouver dans un ensemble discret un parmi les meilleurs sous-ensembles réalisables, la notion de meilleure solution étant définie par une fonction objectif Voilà, donc ça c'est la définition théorique Maintenant prenons tout de suite un exemple concret Donc quand on parle de planification des ressources, il y a bien sûr des ressources Donc là dans l'exemple que vous voyez sur les slides, on a pris un exemple de deux ressources Il y a bien sûr des tâches à affecter Donc là pareil, on a pris deux tâches et il y a des contraintes Alors là on a pris un modèle très simplifié où on aurait une seule contrainte qui serait liée aux compétences, à savoir que l'une des ressources n'est pas en mesure de faire l'une des deux tâches Donc une fois que le problème est modélisé, on va déterminer le sous-ensemble des solutions réalisables à savoir les affectations possibles Donc là on voit dans notre exemple que l'on a cinq affectations possibles et donc par exemple des affectations où il y a des tâches qui ne sont pas affectées à des personnes Donc on voit que ce sous-ensemble, il est discret parce qu'on peut compter le nombre d'affectations Ensuite, à partir d'une fonction objectif Donc là notre objectif, ça pourrait être de maximiser le nombre de tâches affectées On va choisir la ou les meilleures solutions Donc là dans notre exemple, on a une solution optimale où toutes les tâches ont été affectées Alors maintenant qu'on a présenté l'optimisation combinatoire et qu'on a vu que le problème de planification des ressources est un problème d'optimisation combinatoire on va voir les différentes solutions possibles Donc il en existe deux principales qui sont la programmation linéaire et l'horistique Avant de rentrer plus en détail sur chacune de ces deux méthodes on a voulu vous donner une première intuition de leur fonctionnement sur un exemple ludique Alors voilà, imaginez-vous, vous êtes un aventurier et on vous a envoyé en Amazonie pour découvrir une cité secrète Vous campez d'un côté d'une rivière et vous n'avez pas de quoi manger Vous n'avez pas mangé depuis un certain nombre de jours Et en fait, par miracle, de l'autre côté de la rivière il y a un panier de nourriture qui apparaît Donc ce que vous voudriez faire, c'est passer de l'autre côté de la rivière récupérer le panier et le rapporter du côté où vous campez Sachant que du coup, il y a une contrainte, c'est que comme ce panier, il a l'air d'être très lourd vous aimeriez bien minimiser le nombre de sauts de pierre en pierre pour passer de l'autre côté de la rivière Du coup, si vous adoptez une approche de programmation linéaire ce que vous allez commencer par faire, c'est modéliser l'ensemble du problème A savoir, par exemple, dans notre cas, vous pourriez modéliser la vitesse du courant Vous pourriez modéliser la localisation des pierres la distance entre les pierres la contrainte liée à votre capacité en termes de distance à sauter d'un rocher à l'autre quelle est la taille maximale que vous pouvez faire de saut, etc. Donc un certain nombre de contraintes Une fois que vous avez modélisé l'ensemble du problème vous allez trouver la solution optimale du problème qui est affichée sur le slide Alors là, vous l'aurez bien compris en fait, cette phase de modélisation globale du problème elle est très longue, très chronophage et en fait, c'est possible qu'avant d'en arriver à la fin vous soyez mort de faim Et voilà, c'est là qu'arrive l'horistique C'est une approche totalement différente où là, en fait, ça va être beaucoup plus pragmatique dans le sens où vous allez commencer par faire un premier saut sur une pierre et de proche en proche, vous allez regarder les différentes solutions qui se présentent à vous Donc il est possible que dans un premier temps, vous sautiez sur une pierre et que vous n'ayez pas de possibilité de faire un deuxième saut parce que la prochaine pierre est trop loin Et dans ces cas-là, vous allez revenir en arrière Vous allez tester une autre pierre et de proche en proche, vous allez trouver un chemin pour aller de l'autre côté Donc par exemple, un premier chemin où vous feriez quatre sauts Et puis, en continuant à explorer, vous allez trouver un autre chemin qui, lui, peut se faire en trois sauts Et au bout d'un certain temps, vous allez décider d'arrêter et vous dire que, ben voilà, j'ai trouvé une solution qui me convient Voilà, vous voyez bien que c'est deux approches très différentes Alors je vais passer la main du coup à Jean-Luc qui va vous présenter plus en détail ces deux approches Merci beaucoup Adrien pour cette métaphore qui illustre parfaitement bien la différence entre la programmation linéaire et les méthodes heuristiques Pour rentrer un petit peu sur la méthode utilisée en matière de planification sous contrat Il est important de préciser que la programmation linéaire a pour but de trouver une solution optimale à un problème que l'on peut exprimer sous la forme d'une fonction linéaire qu'on va chercher à maximiser ou minimiser en tenant compte, effectivement, d'un ensemble de contraintes qui elles-mêmes sont exprimées sous la forme d'équations ou d'inéquations linéaires En matière de programmation linéaire, il est important de préciser qu'il existe plusieurs méthodes La plus connue d'entraines étant celle du Sablex Cet algorithme a été conçu par George Sanzing à partir de 1947 c'est pas tout jeune afin de minimiser une fonction objectif sur un ensemble défini par des inégalités Toutes ces méthodes de programmation linéaire ont en commun de déterminer une solution optimale mais dans un temps qui peut être plus ou moins comme l'a très bien précisé Adrien en fonction du nombre de variables et des contraintes relatives aux problèmes que l'on cherche à résoudre Du coup, il est important de préciser également qu'il est possible d'accélérer la résolution d'un problème en ne prenant en compte qu'une partie des contraintes ou en décomposant le problème lui-même Toutefois, on aura tendance à préférer d'autres types de méthodes d'optimisation sous contrainte pour trouver une solution satisfaisante à des problèmes d'optimisation qui vont comprendre un grand nombre de variables et un grand nombre de contraintes Les méta-heuristiques font clairement partie des méthodes qui permettent d'apporter une réponse à des problèmes d'optimisation où l'on rencontre des conditions combinatoires c'est-à-dire qu'on est confronté à ce grand nombre de contraintes et ce grand nombre de variables Elles permettent de trouver une solution optimale en parcourant efficacement un ensemble de combinaisons et en identifiant des solutions potentielles mais sans pour autant s'arrêter à la première combinaison satisfaisante trouvée La recherche de la solution optimale ne se faisant pas forcément en un temps fini il est possible de définir malgré tout des critères d'arrêt basés sur le temps ou le nombre d'itérations afin de trouver une solution satisfaisante qui ne sera peut-être pas la solution optimale mais qui permettra de répondre malgré tout efficacement aux problèmes posés Il est important de préciser que ces méthodes relèvent d'une approche non déterministe qui permet de résoudre effectivement des problèmes d'optimisation complexes pour lesquels on ne connaît pas de méthode qui soit plus efficace Mais le mieux est de vous parler à présent des différentes méthodes qu'on utilise et de leurs principes de fonctionnement Quand on a recours aux météoristiques la première question que l'on se pose c'est souvent celle de savoir quelle méthode choisir Effectivement, en matière de météoristique on est confronté à un grand nombre de méthodes C'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de trois méthodes La première qui s'appelle le reclus simulé la recherche avec tabou et les algorithmes évolutionnaires Le reclus simulé c'est une méthode qui s'inspire d'un processus qu'on utilise en métallurgie où on alterne des cycles de refroidissement lent et de réchauffage d'où le terme reclus pour minimiser l'énergie lors du travail du métal et trouver ce qu'on appelle une configuration stable c'est-à-dire un métal qui ne soit pas trop souple ni trop crescent C'est cette approche en fait empirique de refroidissement et de réchauffage qui a été modélisée puis transposée dans le domaine de l'optimisation pour trouver les extrémas d'une fonction Il est important de préciser que cette méthode est aujourd'hui beaucoup utilisée dans la conception des circuits électroniques ou l'organisation des grands réseaux informatiques La deuxième méthode dont nous avons choisi de vous parler mémorise les combinaisons testées dans une liste On parle de liste tabou pour ne pas rester bloqué à la première combinaison satisfaisante trouvée et continuer à rechercher une meilleure solution dans l'espace des solutions possibles La recherche avec le tabou est fréquemment utilisée dans l'optimisation par exemple des portefeuilles boursiers ou l'organisation de tournées commerciales Enfin, les algorithmes évolutionnaires ce sont des méthodes de calcul qui s'inspirent de l'évolution des êtres vivants On parle généralement de bio-inspiration et qui permettent d'évoluer dans un ensemble de solutions potentielles via des opérateurs dits de sélection et de variation qui font clairement référence en fait au principe de sélection naturelle et de mutation des espèces Ces algorithmes sont très utilisés dans les tests d'application informatique et l'optimisation de réseaux de points de vente Je vais à présent passer la parole à Adrien qui va pouvoir comparer ces différentes méthodes d'optimisation combinatoire et vous présenter les critères de choix qu'il convient de retenir Alors oui, tout à fait Alors oui, donc on va faire une synthèse maintenant que Jean-Luc est rentré dans le détail des différentes approches Alors tout d'abord en termes d'optimisation de la solution Donc là, comme Jean-Luc l'a disait justement la méthode linéaire exacte permet d'obtenir la meilleure solution alors que dans le cadre de la métabolistique on a une solution approchée de la solution optimale Dans bien des cas on obtiendra la meilleure solution mais ce n'est pas systématique En revanche, en termes de temps de réponse la méthode linéaire sera beaucoup plus longue que la métabolistique dans le sens où la métabolistique on pourra ajuster le temps de réponse en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'on déterminera par exemple le nombre total d'itération ou de mettre une exigence en termes de temps de réponse maximale Et en termes d'obtention de la solution la méthode linéaire il faudra attendre la modélisation totale du problème avant d'obtenir une solution alors que dans le cadre de la métabolistique on obtiendra une solution à tout instant Alors maintenant pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous on a voulu vous présenter les chiffres issus d'un REX de tests qu'on a réalisés pour un groupe industriel Alors ce test il avait pour objectif de comparer les différentes méthodes à savoir trois méthodes une méthode développée en interne de ce groupe basée sur des règles au métier et du coup l'expérience issue du métier et qu'on a mis en opposition avec d'une part la méthode linéaire et d'autre part la méthode heuristique ces tests on les a réalisés sur une semaine avec chaque jour un certain nombre de tâches à affecter donc de l'ordre de 700 et pareil en termes de nombre d'agents environ 700 et ce qu'on peut constater du coup premièrement c'est que la méthode linéaire comme la méthode heuristique ont permis d'obtenir des meilleurs résultats de l'ordre de 8% en termes de nombre de tâches affectées ce qui n'est pas négligeable par rapport à la méthode interne ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on peut constater qu'en termes de temps de réponse on est tout à fait correct pour l'ensemble des méthodes de l'ordre de quelques minutes en revanche la méta heuristique a permis d'obtenir des temps de réponse beaucoup plus faibles de l'ordre divisé par 2 par rapport à la méthode linéaire donc on verra que on voit que dans ce cas là c'est la méta heuristique qu'il faut privilégier alors maintenant que on vous a présenté les différentes méthodes de l'optimisation combinatoire on va reprendre un peu de hauteur et on va vous parler de l'approche qu'on préconise pour mettre en place une solution de planification sous contrainte chez vous alors tout d'abord on va vous présenter et vous opposer deux approches une approche qui consisterait à mettre en place un progiciel parce que voilà il existe sur le marché des progiciels de planification sous contrainte et on va l'opposer à la méthodologie qu'on préconise data alors le progiciel lui il va être orienté processus c'est à dire que le progiciel il est basé sur un workflow qui va plus ou moins s'adapter au processus existant dans l'entreprise et du coup comme il va s'adapter plus ou moins facilement la mise en place de ce progiciel va être plus ou moins complexe et l'adoption va être plus ou moins forte par les employés et ceci va potentiellement poser des difficultés Jean-Luc je crois que tu as une anecdote à raconter sur le sujet oui effectivement nous avons en fait un retour d'expérience avec l'un de nos clients qui est dans le domaine de l'expertise technique cette société en fait a choisi de se doter il y a de ça quelques temps d'un progiciel de planification sous contrainte pour gérer les tournées d'expertise de ses différents collaborateurs sachant que le nombre de variables et le nombre de contraintes sont sans cesse amenés à évoluer de par leur métier le progiciel choisi avait vraiment du mal à fournir une planification des tournées des experts qui soit vraiment optimale cette société a donc choisi de stopper l'utilisation de ce progiciel pour adopter une approche qui soit purement data Jean-Luc pour cet exemple ça vous montre bien les difficultés qu'on peut rencontrer avec une approche progiciel et donc à l'inverse notre approche data elle est orientée usage c'est à dire qu'on va partir de vos besoins de vos contraintes contrairement à un progiciel où il y aurait un workflow plus ou moins imposé qui s'adapte plus ou moins au processus de l'entreprise là vraiment on va partir de vos besoins de vos contraintes qu'on va modéliser et donc choisir la solution la plus adaptée parmi celles qu'on vous a présentées précédemment pour répondre à ce problème donc forcément en termes de capacité et d'adaptation aux aléas et contraintes spécifiques on est meilleur que pour l'approche progiciel d'autre part forcément on aura des boucles plus courtes de mise en production et le passage à l'échelle sera facilité alors maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail dans notre approche donc l'approche qu'on propose c'est une approche d'attaque classique et pragmatique avec différentes étapes donc une première étape de collecte à la fois de collecte de données de collecte des contraintes de votre organisation donc ça c'est une étape qui peut durer de deux à trois semaines ensuite il va y avoir une étape de modélisation donc en fonction des contraintes des besoins qui auront été identifiés dans la première phase on va les modéliser mathématiquement et choisir la solution ou les solutions les plus adaptées à votre problème donc ça forcément c'est une étape qui est plus longue et qui durera entre quatre et six semaines une fois que ceci est fait on a une phase de test et d'apprentissage c'est à dire qu'on va tester les algorithmes qu'on aura déterminés dans la phase de modélisation on va les paramétrer voilà ça c'est une phase qui dure de trois à quatre semaines une fois que tout ceci est fait que les tests sont validés la solution est validée vient une phase de généralisation et là sur cette phase on se positionne en tant que AMOA sur la phase de déploiement pour vérifier que tout fonctionne bien donc là on n'a volontairement pas mis de délai parce que forcément ça dépend beaucoup de votre organisation d'un certain nombre de paramètres ce qui est important de noter également c'est qu'on possède des accélérateurs au sein d'Axis alors je pense notamment à des outils data ETL comme par exemple AlterX et on possède également notre propre infrastructure peut-être que Jean-Luc tu veux dire deux mots sur notre infrastructure oui nous avons conçu en fait et mis en oeuvre chez Axis une architecture AWS à base d'Astorce S3 qui est une plateforme d'analyse de données unifiée sur le cloud qui s'appelle Databricks et un entrepôt de données entièrement géré as a service sur l'infrastructure AWS qui s'appelle Snowflake cette architecture de type sandbox nous permet de faire effectivement des pop de manière sécurisée avec nos clients elle permet aussi de faire contribuer les experts métiers fonctionnels et techniques à ces pop avec des profils adaptés et des conditions de sécurité tout à fait satisfaisantes Merci Jean-Luc du coup maintenant je vais passer la main à Laurence qui va nous faire une synthèse un peu de notre approche Merci Adrien En synthèse de cette approche je voulais insister sur les trois axes et les trois grands leviers de notre approche que sont le levier technologique le levier métier et l'humain ce qui fait vraiment et ce qui constitue l'ADN finalement d'Axis au sens large c'est vraiment d'associer ces trois axes pour trouver la meilleure solution et une solution sur mesure Donc au plan technologique comme vous l'avez vu grâce à la maîtrise à la fois de l'algorithmie des modèles mais aussi des infrastructures techniques pour pouvoir tester ces modèles et derrière faire tourner les apprentissages nécessaires on dispose avec notre laboratoire d'intelligence artificielle et notre practice data des expertises nécessaires pour opérer les bons choix qu'ils soient méthodologiques ou technologiques à côté de ces choix méthodologiques et technologiques il faut bien sûr être en capacité comme le disait Adrien vis-à-vis de ces approches data d'intégrer et de bien comprendre les problématiques et les besoins de nos clients en termes de planification des ressources puisqu'il s'agit à chaque fois de s'adapter à des contraintes ou de pouvoir réadapter en fonction de nouvelles contraintes les modèles existants et associer à cette expertise métier de pouvoir aussi bien prendre en compte bien évidemment les contraintes RH et sociales Enfin dernière dimension pas des moindres il faut pouvoir s'adapter aux facteurs humains et prendre en compte ce facteur humain dans ce genre de démarche pour être à tout moment en mesure de garantir l'appropriation de ces outils par les planificateurs et des utilisateurs de ces modèles Donc pour nous le succès de ces approches réside vraiment dans cette vision à 360 à la fois technologique métier et humain des projets Alors en dernière partie l'idée c'est d'ouvrir un petit peu le champ des possibles au-delà de la simple planification des ressources et de voir en quoi cette planification initiale des ressources cette activité très opérationnelle permet aussi d'améliorer le pilotage de la performance plus globale des organisations et des activités concernées Alors finalement pour nous ces approches data permettent à tout moment de collecter de l'information et cette collecte d'informations cette analyse de l'information pour conduire à la planification permet de rentrer dans un cercle vertueux d'amélioration continue via la recherche d'insights et de causalité pour améliorer finalement traiter les causes et améliorer la performance de l'activité Alors on a identifié trois au travers du retour d'expérience qu'on a pu mener chez nos clients on a identifié trois grands volets pour améliorer la performance Donc déjà concernant les compétences on s'est rendu compte finalement qu'au travers de l'analyse des données on tombait régulièrement sur des tâches qui étaient non affectées et donc l'analyse des raisons pour lesquelles ces tâches étaient régulièrement non affectées nous a permis de travailler sur les compétences et donc de travailler sur l'adéquation entre les ressources et les emplois et les compétences et les activités à donner il a permis de travailler sur le recours à la sous-traitance ou à l'intérim puisqu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une forte variabilité de l'intérim en fonction des organisations et de rechercher pourquoi dans certaines conditions certaines organisations avaient plutôt recours à l'intérim et d'autres étaient en mesure de s'appuyer sur les ressources internes deuxième champ d'exploration pour l'amélioration de la performance c'est l'analyse des absences et des raisons des analyses de la causalité des absences pour pouvoir travailler finalement sur derrière les moyens à mettre en oeuvre pour soit anticiper ces absences inexpliquées donc savoir si c'est des causalités organisationnelles si c'est lié à des changements de pratiques RH si c'est lié à des facteurs exogènes et d'identifier aussi les meilleures façons de trouver des solutions de substitution et dernier sujet sur lequel nous sommes intervenus en termes d'amélioration de la performance c'est sur la gestion capacitaire c'est un sujet de la planification pour optimiser et trouver la façon d'optimiser au mieux les plans d'affectation et les plans de charge et l'utilisation des ressources donc finalement en conclusion comme nous avons écrit sur ce support l'idée de ces approches data c'est de vraiment pouvoir adresser l'objectif de la bonne personne au bon endroit au bon moment sur la bonne activité ou sur le bon poste de travail Alors en guise de conclusion nous souhaitions du coup ouvrir un petit peu sur les champs des possibles que ces approches permettent de traiter et de faire le lien avec les différentes practices d'Axis puisque ce que l'on peut ce que l'on peut voir si l'on fait écho au contexte actuel c'est-à-dire un contexte de crise sanitaire où on a dû faire face de manière très rapide donc faire preuve d'une très grande réactivité dans l'adaptation des activités c'est que les approches data permettent finalement de en quasi temps réel d'augmenter le champ des contraintes et prendre en compte ces nouvelles contraintes pour optimiser au mieux les opérations donc dans les différentes natures d'opérations pour lesquelles ces approches sont bien entendu très appropriées on va retrouver la gestion des emplois du temps on n'est pas sur la planification opérationnelle d'activité dans les centres logistiques ou dans les centres de maintenance par exemple mais on va pouvoir travailler sur les emplois du temps d'équipe que ce soit en mode projet ou en mode récurrent ça s'adapte aussi très bien à toute la tournée ou tournée de véhicules pour des optimisations de réseau et de déplacement là on peut travailler aussi sur l'optimisation de la consommation de carburant par exemple c'est aussi plutôt dans le domaine des ventes en faisant écho à notre practice de commerce et digital un moyen d'optimiser des réseaux de points de vente et d'identifier les meilleures implantations possibles de magasins plutôt dans le domaine finance on va retrouver ce qui relève de fois d'investissement lorsque vous avez des grandes structures et des grandes entreprises qui ont des grands chantiers d'investissement pluriannuel avec des engagements très importants des engagements financiers très importants ces modèles là s'appliquent aussi si je fais écho plutôt à notre practice achat bien entendu sur la planification des achats et c'est aussi un sujet sur lequel ces modèles là peuvent apporter des solutions et enfin là c'est un sujet beaucoup plus traditionnel sur la planification industrielle ou la planification des travaux de maintenance on a recours de manière quasi systématique à ce type d'approche donc finalement on retrouve au travers l'utilisation de ces algorithmes de modélisation un champ possible en termes d'optimisation de la performance qui couvre l'ensemble des practices métiers qu'Axis peut adresser Je crois que nous en avons terminé pour cette présentation il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à utiliser le chat de Wemikeo pour nous faire part de vos différentes questions ou remarques Alors je crois qu'on a une question de Philippe pouvez-vous gérer la planification des ateliers de production industrielle avec le problème de panne manque de composants ou retard absence opérateur donc là je crois que Philippe a dû un petit peu anticiper notre conclusion où du coup on vous a présenté les différents cas d'usage possible donc oui c'est un problème qu'on peut résoudre donc on a vu que ce type de problème c'est un problème d'optimisation combinatoire ça rentre dans le dernier point ça rentre dans le dernier point en bas à droite de planification industrielle donc oui c'est un problème qu'on peut résoudre alors est-ce qu'il y a d'autres questions alors on a une question de Thierry donc comment vous vous assurez que la collecte des données est assez qualitative pour un bon résultat du coup je veux que je raconte Adrien effectivement le problème de la validation de la qualité passe aussi par des valideurs et les valideurs sont souvent des experts métiers alors lorsque on traite effectivement des problématiques de ressources humaines les valideurs sont à la fois des gens des RH et des gens des métiers et c'est souvent eux qui nous permettent effectivement d'avoir de la donnée de qualité au passage et de vérifier qu'on est bien conforme à la fois dans la manière de produire la data et à la fois dans la manière de la gérer un certain nombre de référentiels très bien alors je ne sais pas si on a d'autres questions n'hésitez pas à poser vos questions il n'y a pas de mauvaise question je crois que nous en avons quasiment terminé les questions à ce stade nous n'avons pas de nouvelles questions donc merci encore pour nous avoir suivis pour ce webinar ah peut-être une nouvelle ah oui alors pour recueillir les datas avez-vous des connecteurs SAP ou autre c'est une question de Philippe merci pour la question je ne sais pas si tu souhaites répondre Jean-Luc sur la est-ce que en termes de collecte de data oui on peut peut-être faire une sinon on peut parler de la série alors ce qu'on peut dire c'est que oui c'est une possibilité la première réponse qui me vient comme ça c'est qu'effectivement on n'est pas dans une démarche progicielle donc contrairement à un progiciel qui aurait des connecteurs nous c'est pas tout à fait ça par contre on a des outils qui sont des extracteurs qui effectivement eux ont des connecteurs et c'est à partir de ce moment là que je dirais pour nous l'extraction effectivement se fait via ces outils là on parlait d'Alterix effectivement à l'instant avec Laurence via une plateforme comme Alterix ou comme Databricks par exemple sur notre architecture AWS on a des possibilités je dirais d'aller effectivement directement extraire la donnée via SAP donc d'Alterix rapidement donc nous avons un partenariat avec cette société là qui commercialise du coup une plateforme data et cette plateforme data dispose à la fois de fonctions avancées de collecte de données avec différents outils que ce soit des progiciels ou d'autres d'autres outils de data et en l'occurrence ils permettent de se connecter à SAP alors est-ce que vous avez d'autres questions je n'ai pas l'impression pour l'instant bon je pense que oui je crois que c'est nous remercions encore pour avoir participé à ce webinaire excellente journée à vous et j'espère à très bientôt pour d'autres sujets data et IA merci beaucoup merci à vous merci beaucoup au revoir au revoir merci à vous